Le foyer le plus beau reflet du ciel Le foyer devrait correspondre à tout ce que ce mot implique. Il devrait être un coin du ciel sur la terre, un endroit où les affections sont cultivées et non soigneusement refoulées. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque de l'amour, de la sympathie et de la vraie courtoisie. La plus belle illustration du ciel est un foyer dirigé par l'Esprit du Seigneur. Lorsque la volonté de Dieu s'accomplira, le mari et la femme auront du respect l'un pour l'autre et cultiveront l'amour et la confiance. Face au mutisme Michel a annoncé à son mari Patrick qu'elle voulait aller passer un week-end à la plage avec ses collègues. Patrick réagit par le silence. Pas d'explosion, pas d'éclat de voix, pas de dispute, absolument rien, sinon le silence. Lorsque Michel alla trouver son conseiller conjugal, Patrick était muet depuis quatre jours. Alors, son conseiller a énoncé trois hypothèses. La première, ce n'était pas la première fois que Patrick lui faisait le coup du silence. La deuxième, Patrick était très mécontent de cette idée qu'avait Michel d'aller à la plage avec ses amis. Et la dernière et troisième, Michel ne répondait pas aux besoins affectifs de Patrick. Le conseiller conjugal avait vu juste sur ces points. Si vous voulez vivre une union équilibrée, il ne faut pas vous retrancher dans le silence. Si vous êtes le partenaire qui fait la tête, vous devez comprendre que vous sabotez votre mariage. Rester dans le silence, c'est peut-être mieux que de crier sur l'autre. Mais comme solution à long terme, c'est inopérant. Dans la Bible, il y a un exemple haut en couleur. Il s'agit d'Akab, un roi d'Israël, de sinistre réputation. Lorsque certains n'abottent, refusent de lui vendre sa vie, vigne, Akab rentre chez lui et s'allonge sur son lit face au mur. Une réaction pour le moins stérile. Si vous êtes celui qui se heurte au silence, la première leçon consiste à comprendre que votre conjoint ne cesse pas de parler sans raison. Critiquer la personne que vous aimez parce qu'elle ne dit plus rien ne fera que prolonger son mutisme. Si vous voulez l'entendre parler de nouveau, il vous faut donc réfléchir davantage et parler vous-même moins. Que Dieu lui-même nous pardonne pour toutes les fois où nous nous sommes mis en colère et nous avons cessé de discuter avec notre conjoint. Qu'il nous montre qu'il y a une meilleure manière de réagir et qu'il nous aide vraiment à mieux nous écouter le l'autre et à pouvoir déceler la raison du silence quand cela est nécessaire. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le bâton d'eau afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même car jamais personne n'a haï sa propre chair mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à son Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Sous-titrage Société Radio-Canada